Bonjour Hélène. Bonjour Anne-Laurence. Donc je disais un troisième volet consacré à l'Arabie Saoudite. On vous écoute. C'est un pays très riche, on le sait, mais où, par exemple, un quasi-esclavage demeure. C'est un pays qui se modernise par endroits, mais qui reste visiblement traditionnel par ailleurs. L'Arabie Saoudite reste un mystère pour nos esprits occidentaux, n'est-ce pas ? La pensée critique à la française est remplacée par la devise « accepter » pour comprendre. Ainsi, par exemple, tous citoyens du royaume saoudien et musulmans, ils n'ont pas à y réfléchir. C'est un fait, c'est la loi. Donc il n'y a pas de chrétiens en Arabie Saoudite. Si, mais il est très dangereux pour eux d'afficher ce qui se passe réellement dans leur cœur et dans leur tête. Car seuls ceux qui adhèrent à une seule branche de l'islam, donc l'école wahhabite, sont sur la bonne voie. Toute autre pratique est jugée inférieure, voire fausse. Ceux qui ne s'y plient pas sont méprisés et vivent isolés dans la peur, par exemple. Donc il se demande « à qui puis-je faire confiance ? À un membre de la famille ? Peut-être. À quelqu'un de l'extérieur ? Jamais. » Un exemple concret ? Oui, c'est une histoire vraie qui s'est passée en août 2008. Il s'agit d'une jeune femme, éduquée, d'une famille de la haute société. Fatima s'est convertie secrètement au christianisme par le biais d'Internet. Et elle a commencé à s'exprimer ouvertement sur les forums chrétiens en ligne. Elle n'avait pas d'autres personnes avec qui partager ses pensées et sa nouvelle foi. Malheureusement, un jour, son frère a trouvé et ouvert son ordinateur, qui était dans sa chambre, qui normalement était fermée à clé. Il a lu les écrits de Fatima sur son ordinateur portable. Quand Fatima est rentrée, elle a su qu'elle était dévoilée. Elle était enfermée dans sa chambre pendant quatre heures. Pendant ce temps, elle a écrit un poème. Elle a partagé en ligne sa situation. Elle a demandé de la prière. C'était sa dernière communication. Peu de temps après, son frère a été arrêté pour son meurtre, qui était particulièrement effroyable. Les témoignages de Fatima restent en ligne avec ses convictions et son cheminement spirituel. Elle a terminé sa dernière lettre en faisant référence au psaume 27. Et donc, je vous laisse avec ses paroles. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Fatima est partie, mais les écrits restent.